Après trois mois de rénovation majeure, le Petit Caribou se procure le rajeunissement et Montréal.tv est à la réouverture de ce bar mythique de Tremblant depuis maintenant 22 ans. Alors Josh, c'est la réouverture officielle du Petit Caribou. Quels sont les changements majeurs qui ont été faits? Dans le fond, j'ai travaillé ici pendant 20 ans de temps avant de l'acheter en mois de décembre avec mes partenaires Tyler Lane, qui est une pilote chez Air Canada, puis Sébastien Tourgeon qui travaille pour Royal Lapage. On est trois hommes entre nous autres, on a 60 ans d'expérience dans le business, puis entre les quatre meurs qui sont ici au Petit Caribou. Puis dans le fond, le plus gros changement, c'est qu'on a vraiment été chercher un clientèle un petit peu plus âgé, un petit peu plus VIP. On a investi beaucoup dans le son, dans le fond, l'audio, puis on a fait ça pour créer une nouvelle ambiance qui est plus à l'extérieur. On a créé un bar de 25 pieds que personne ne peut offrir à Tremblant, sur le bord de Lac-Miroir. Pourquoi le Petit Caribou est le bar de Tremblant? Écoute, ça fait 23 ans qu'on a ouvert nos portes ici. Il y a quelque chose ici que les gens, et il peut t'expliquer aussi qu'il vient, c'est une expérience comme mille parts d'autres au monde. Il y a Forbes Magazine, on a évalué le quatrième bord, le meilleur après-ski au monde. Dans le ski magazine fanatisant, on a été la première dans l'Est canadien. Il y a beaucoup d'offres, c'est une expérience comme mille parts d'autres. C'est une expérience de rustique, puis quand tu viens de la ville, puis tu viens ici, il y a une cachette qui se trouve à mille parts ailleurs. Sébastien, vous avez complètement réaménagé le sous-sol. Tout à fait. On a fait le sous-sol, on a une super-vue sur le lac-Miroir ici, et comme vous pouvez voir derrière, on a gardé les matériaux nobles, on a pris du bois, de la pierre, et on a fait en sorte qu'on ait un lounge un petit peu plus riche, un petit peu plus VIP pour quelqu'un qui va venir prendre un petit bar de scotch ou un bar de vin dans une ambiance différente qu'être dans la folie au deuxième étage. Ici, c'est plus privé, c'est plus réservé, et c'est un endroit idéal si quelqu'un éventuellement veut faire un événement pour une fête, un party privé, un petit corporatif. Tout ce que j'ai vu à l'heure présentement, le kick, c'est wow, le lounge, c'est incroyable. Qu'est-ce que tu penses des changements, justement? C'est vraiment incœurant. C'était dû, ça faisait 20 ans, de party, de bar, ça a passé, il y a eu le pizza bar, il y a eu toutes sortes d'affaires, il y avait un spa ici un moment donné, il y avait toutes sortes d'affaires, ça fait que je pense que c'est super la rénovation, puis le deuxième étage aussi pour des groupes VIP corpo avec la terrasse, c'est vraiment génial, puis de voir à travers le bar, je pense que ça va donner une autre ambiance de party, tout le monde ensemble, ça va être vraiment cool. Simon, qu'est-ce que tu penses des changements qui ont été apportés au petit caribou? Bien, j'ai un peu fait le saut parce qu'on se dit comment on peut améliorer un endroit qui est si historique, si dynamique. Honnêtement, les gars, on fait une job extraordinaire, je pense que ne serait-ce que l'architecture, puis la beauté, puis l'espace. C'est drôle parce que le caribou était, autant c'était le fun quand c'était petit, puis qu'on était coude à coude, c'était rendu trop petit, je pense qu'on s'est éloigné un peu, puis de voir ça aujourd'hui, ça nous fait revivre les beaux moments qu'on a vécu, parce que moi, j'étais là dans les toutes premières années, puis là, on dirait qu'on a fait le passage en 2016, c'est tant mieux. Peut-être que ça va nous... ça incite à revenir plus souvent, je te dirais. Sous-titres par Jérémy Diaz